allez on est de retour à plus belle la vie pour la quête de henry le bailly j'ai farmé l'argent comme j'ai pu donc j'ai les restants de gros chiennes donc je vais tout mettre tout ce que j'ai pu récupérer j'en ai récupéré quand même je trouve beaucoup mais je sais pas je sens que ça va pas être assez j'en ai repéré quand même 14000 14537 gros chiennes allez on pose tout dans le coffre c'est parti du coup je sais plus du tout où on en était entre temps j'ai amélioré un peu mais les compétences d'henry j'ai j'ai pas mal joué pas mal combattu attend on a débloqué un niveau ici à ça ça m'intéresse attend revenons votre santé se régénère petit à petit ne s'applique pas pendant le combat c'est dommage dernier sur ce vous surveillez un coup normal mortel et regarde ça n'en faut faire et dès que votre santé atteint son niveau minimum si vous passez cinq jours consécutifs sans être repu ni affamé vous obtenez plus en vitalité en agilité vous courez 20% plus vite mais le sprint consomme 20% vous courez 20% plus lentement mais aussi plus longtemps on va mettre ça alimentation équilibrée vu que c'est un truc qu'on a souvent on est rarement repu et rarement affamé aussi donc on va essayer ça hôtel de ville ça c'est construit donc on était en train d'essayer de construire le je crois le campement ça je sais plus si on l'a fait le campement des comme on appelle ça on va le retrouver bientôt campement des bûcherons s'il fait pont et route c'est ça qu'il me le patron là il est où pour avoir l'argent je me suis occupé de toutes les quêtes des des camps de mercenaires donc j'ai nettoyé toute la zone donc après en récupérant leur stuff et en vendant en vendant tout ça j'ai fait un peu de vol mais pas beaucoup parce que c'était assez compliqué à faire j'ai fait un peu de un peu de vol aussi et puis voilà c'est comme ça que je me suis refait financièrement il est où le patron là attend mais il va nous saouler lui attend faut que je mette la quête d'abord je remette la quête un nouveau foyer c'est bon c'est fait provision ça c'est les quêtes secondaires on verra ça plus tard s'il faut de l'argent ben on retourne je retournerai sur les quêtes secondaires s'il faut encore des sous je pense qu'on n'en a pas assez mais on verra il est où le le contremaître là je sais plus comment il s'appelle oh là là il est où normalement il est là il est où attend avancé d'une heure je sais pas où il est je sais pas où il est normalement il est censé être là mais il n'est pas là j'ai remis j'ai rechargé la caisse peut-être que c'est ça qui va l'attirer l'argent peut-être il est parti parce qu'il n'avait pas d'argent c'est possible des réfugiés très bien ça ça va mais c'est pas ça qui m'intéresse là il est où ah non mais ça c'est embêtant parce que si le mec n'est pas là je peux rien faire et s'il s'amuse à se déplacer à aller je ne sais où je pourrais jamais le trouver ah mais il est où il est où ce fou purée mais il est où comment tu veux que je le trouve est-ce que je suis vraiment censé le chercher au hasard et espérer tomber sur lui non mais ça ça va être dur ça c'est le campement qu'on a fait les campements qu'on a fait campement des bûcherons ensuite on attend mais maintenant j'ai j'attends de lancer la construction de la route mais je sais pas où il est le le mec qui s'occupe de ça je sais pas où il est ah il est là il est là il est là oh là là mais sérieusement s'il faut le chercher à chaque fois ça va être dur bon allez marius faut que tu arrêtes de te cacher je veux construire dans ce cas et si je n'ai pas alors la production là vous êtes le montant à débourser chaque jour mais 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 qu'est-ce que c'est construisons je veux construire quelque chose dans ce cas ce sera à vous de placer la somme nécessaire au coup d'exploitation bah oui alors la production se retrouve là vous êtes sur la corde raide des ouvriers non payés c'est le montant à débourser chaque jour non mais t'es sérieux mais j'ai mis l'argent espèce de fou qu'est-ce qui t'arrive oh là 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 attends attends j'ai mis l'argent dans le coffre j'ai posé j'ai posé l'argent non c'est pour ça qu'il vient pas parce qu'il croit qu'il n'y a pas d'argent attends j'ai mis l'argent ou pas ou bien c'est le coffre qu'il y a derrière attends parce que j'avais mis de l'argent derrière aussi non je l'ai récupéré bah attends je comprends rien à ce jeu moi là je comprends pas bon je récupère mes gros chiennes je les mets là là honnêtement là j'ai pas le truc je sais pas parce que ça me dit pas c'est quoi le coffre d'exploitation et tout moi je sais pas moi il faut que je le retrouve maintenant il était où déjà je sais plus il était par où oh là là il est insupportable à tourner comme ça est-ce que c'est lui qui monte là ah il est là ah mais ils auraient dû le fixer à une place pas qu'il tourne comme ça c'est nul ça construisons je veux construire quelque chose dans ce cas ce sera à vous de placer la somme nécessaire au coût d'exploitation bah oui bah c'est fait alors la production là vous êtes sur l'accord le montant a déboursé mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette quête encore je comprends pas je comprends pas c'est quoi cette mission pourrie c'est quoi ce DLC là oui parce qu'en fait c'est un DLC j'ai regardé on est sur un DLC mais il y a un problème là l'argent je l'ai mis attends je vais remettre dans le bon coffre ça c'est pas le bon coffre ça c'est pas possible je comprends pas je comprends pas je sais pas ce qu'il se passe j'ai mis l'argent mais ils veulent pas et ça marche pas j'ai mis l'argent et ça marche pas bon ce qu'on va faire on va passer la journée peut-être que ça va débloquer des choses je sais pas bon je sais pas honnêtement je pensais que ça allait s'enchaîner assez facilement mais non ça s'enchaîne pas du tout peut-être qu'il faut passer la journée pour valider quelque chose je sais pas c'est pas clair c'est là où ça manque de clarté un peu dans le jeu parce qu'on te dit rien on te dit rien tu dois tout presque tout découvrir par toi même c'est un peu compliqué mais bon j'espère que ça va se débloquer parce que là moi j'ai ce qu'il faut normalement 14 000 gros chênes c'est pas mal pour avancer un peu non plus j'ai dépensé combien ? 2000 je crois avant c'est ça ou 3000 je sais plus ah voilà ça a validé la quête vous avez besoin d'argent ils ont récupéré ah t'es là ? construisons il n'y a pas de temps à perdre pas question de construire dans le noir comment voulez-vous manier le marque ? j'applaudis votre ferveur mais mais cette quête elle va m'énerver il y a trop de contraintes qui sont pas expliquées il est 6h le soleil se lève il me parle de construire dans le noir ouais vas-y ah les 7h c'est bon ah ils ont mis des contraintes mais de partout quoi entre le mec qui se balade qui fait le tour de la ville attends je vais manger un coup c'est bon là il est assis à sa chaise à son bureau je veux construire avec plaisir maître Bailly waouh super alors les routes remplaçons cette vieille passerelle branlante par un pont et une route digne de ce nom fort bien suivez-moi une fois histoire d'éviter je dois le suivre encore ah non ça par contre ils ont abusé le truc de devoir le suivre à chaque fois ça c'est de l'abus les gars ça c'est de l'abus total ah et cours incroyable allez vas-y cours 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 speed bon déjà on va avancer sur la route et le pont bon j'y vais à cheval j'ai pas le temps de marcher voilà c'est ici qu'on va construire bien sûr en effet on peut commencer ce que tu veux mon pote je suis prêt je vais d'abord revérifier rapidement qu'on a tout ce qu'il nous faut nous avons tout ce qu'il faut et bien au travail quelques jours plus tard ah on va voir à quoi ça ressemble nouvelle route nouveau pont ah oh c'est pas mal ça ah ouais ah un bon pont bien solide ah ça fait plaisir waouh c'est magnifique bravo l'équipe vous êtes très fort vous êtes aimé bon ça c'est fait le pont il est beau ah ouais le pont il est beau waouh c'est où mon cheval vous avez fait du beau travail il faut que je remonte là-haut pour savoir ce que je peux faire maintenant qu'est-ce que je peux construire comment je valise ces mille-là tu respectes rien ah oui attends le chien je sais plus s'il s'enfuie il est là ou pas le chien non non il est là j'avais un message comme quoi le chien était parti mais en fait il n'est pas parti c'était une fente alors on a combien là 10 000 allez on vient de perdre 4 000 là ça va être compliqué ça va être très très dur de gérer les finances alors hôtel de ville il faut quoi hôtel de ville on peut le faire c'est 5 000 5 000 il me reste 10 000 non mais c'est trop cher hôtel de ville étendu waouh 17 000 8 000 ah ouais c'est cher tout est très très cher tout est très très cher je peux faire l'échoppe je peux faire l'échoppe l'échoppe ou la brasserie la brasserie ah non la brasserie je peux pas la brasserie je peux pas c'est quoi ça ruché c'est pour faire des ruches en fait le problème que j'ai là c'est que je comprends pas les icônes les icônes je les comprends pas je comprends pas ce que ça veut dire ces icônes là je peux construire une échoppe une échoppe ou c'était la brasserie le 3 ça veut dire que ça me rapporte 3 par jour et ça me coûte 50 c'est ça c'est incompréhensible leur truc aperçu what c'est revenu à la première page secours donc là je gagne 17 par jour c'est ça et ça me coûte 295 waouh c'est compliqué leur truc là mais c'est pas clair ah je peux construire directement de là mais je suis bloqué là c'est du délire ah je peux construire de qu'est-ce que c'est que cette merde pourquoi je suis ok c'est pas grave c'est pas grave hôtel de ville ça ça rapporte 4 c'est ça je comprends pas tout là les gars donc cette quête je comptais la faire sur une vidéo mais on va la faire en plusieurs parce que en une vidéo ça sera impossible il faut tellement d'argent que j'en ai pas j'ai pas j'ai pas assez pour pour faire tout tout en un tout d'un coup ça sera pas possible échoppe donc comment c'est tellement essentiel je vais faire l'échoppe j'ai choisi quoi construire on va faire l'échoppe pour faire du commerce alors suivez-moi nous allons commencer d'hab je le suis à cheval allez vas-y mon pote ça ils étaient pas obligés de faire cette séquence à chaque fois où tu lui cours derrière ils auraient pu éviter quand même ils ont amélioré le truc ils le font ils courent pas ils avancent rapidement c'est pas vraiment une course mais ils auraient pu nous éviter ce calvaire là mais bon c'est pas grave c'est ici qu'on va construire en effet on peut commencer je vais d'abord on a tout ce qu'il faut t'inquiète pas t'inquiète pas mon copain on a tout ce qu'il faut bon maintenant faut que ça me rapporte des sous parce que on est pas milliardaire nous ok ok alors du coup on a un marchand puis la joieuse est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend ici ou bien il faut que je trouve le vendeur t'as le vendeur je suis à votre service je suis pas noble chevalier je suis le bailli t'as combien de sous ? votre fortune 0 je suis le bailli tu ne vends pas grand chose mon pote ok bon ben écoute c'est déjà pas mal il me reste un peu de sous mais il va falloir payer les salaires de tout le monde ça ça va être un peu compliqué est-ce que je dépense ce qu'il me reste pour une nouvelle construction ou est-ce que j'attends un peu de me faire un peu d'argent telle est la question c'est une grande question là on ne va plus avoir beaucoup à 6200 encore si c'est un truc à 4000 on peut le faire ça nous coûte donc 245 c'est ça ça nous rapporte 20 bon je pense qu'on a encore moyen de faire quelque chose je fais l'hôtel de ville je fais l'hôtel de ville en fait je ne sais pas dans quel ordre aller ça coûte cher oh la la c'est de l'abus vraiment qu'est-ce que c'est cher comment je vais faire pour récupérer tout cet argent ah mais ça je ne peux pas le faire il me faut de la pierre et du grain et comment on fait pour avoir la pierre et du grain comment on fait pour avoir de la pierre et du grain ça je ne sais pas ça je ne sais pas comment on fait pour avoir ça 2000 c'est quoi ça équipement de cellier 2000 je ne sais pas ah non ça c'est ce que je dois payer en plus c'est ça ah ouais 4200 plus 500 ah ouais je pense que c'est ce que je dois payer en plus eh oui eh oui donc là la forge c'est 8000 plus 2000 plus 2000 loul 12000 ah ouais on va faire ça l'hôtel de ville on va faire l'hôtel de ville et puis ça sera ça sera tout parce qu'on n'a plus de sous c'est ici qu'on va construire oui je suis ok ça ça j'avais j'avais pas je pensais avec mes 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 pauvres petites économies je pensais que c'était bon mais waouh waouh je suis loin du compte très très loin du compte mais il va falloir que je dévalise tout tout le jeu en fait je vais devoir dévaliser tout le monde là c'est pas possible d'avoir un temps en dessous ça va être compliqué c'est ça l'hôtel de ville t'aurais pu mieux faire mon pote attends on va du coup on va on va faire la quête des maraudeurs qu'est-ce que tu veux c'est des gens à éliminer on y va normalement normalement cette quête il faut la faire au début du jeu il faut aller à Thalberg et tout mais là bon c'est pas grave Thalberg est assiégé donc on va aller à côté ah ouais ça va coûter tellement cher c'est de l'abus à un moment donné il y a eu un guet-apand comme ça j'ai raté l'esquive et en fait quand tu rates l'esquive tu vois les mecs échec voilà par exemple là est-ce qu'on va aller voir et des fois tu peux les voir ils sont accroupis et moi ce que j'ai fait tout simplement là tu vois là on le voit là je vais aller par derrière et je les zigouiller dans la pure tradition de la traîtrise internationale c'est tout ce que tu as dans le ventre c'est nombreux oh il y a un chien et un tour qui attaque wow 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 il y a du monde là wow je pensais pas que j'aurais tant de monde qu'est ce que c'est ce délire wow wow ils sont nombreux c'est quoi ça mais ils sont trop nombreux là qu'est ce que c'est c'est quoi cette blague mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça secours mais ils sont ils sont 15 je peux pas mais c'est quoi ce délire wow j'ai pas sauvegardé en plus ah non c'est bon ça a sauvegardé oh la 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 ils étaient nombreux qu'est ce que c'est que ce truc ah ouais j'étais pas du tout prêt là c'est compliqué qu'est ce que c'est que ça les maraudeurs tiens il s'est déplacé notre ami là il a changé d'emplacement bah tiens on va aller à Miroïde ah ouais mais ils étaient nombreux je pensais qu'ils étaient deux ou trois ils étaient 10 accroupis je sais pas où là voilà c'est abusé mais c'est ghetto ici c'est pas plus belle la vie là normalement plus belle la vie c'est tranquille oh non mais c'est trop c'est trop ah je comprends que j'ai pas pu esquiver wow on va faire attention maintenant heureusement qu'il y a eu une sauvegarde automatique après avoir construit l'hôtel de ville le mieux c'est de s'occuper des des camps de brigands il y a toujours un peu d'argent à récupérer de stuff de vêtements et tout à récupérer donc c'est ce que je fais j'essaie de m'occuper d'eux j'y arrive bien sûr et après je les dépouille et ça je peux le vendre c'est pas du vol avec ceux qui m'ont attaqué en premier quand même je fais que de me défendre et du coup je récupère ce qui me laisse gentiment ah oui j'ai fait les cartes au trésor aussi donc certaines je les ai fait attend on va regarder s'il n'y a pas un trésor ici certaines je les ai faites j'ai réussi à trouver les emplacements pour deux et les trois autres j'ai dû j'ai dû obliger la soluce c'était impossible à trouver j'étais j'étais beaucoup j'étais pas au bon endroit sérieusement sérieusement là non 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 sors de là sors de là couronne je me suis coincé dans les buissons attends il y a mes royades à côté je peux me tp quoique je peux me tp je sais même pas en fait allez sors de là voilà ce genre de truc qui est insupportable quand tu te bloques dans les décors pour sans raison en fait parce qu'ils ont fait des buissons en fait c'est des murs les buissons dans ce jeu des fois c'est des murs je veux juste voir s'il n'y a pas un trésor dans cette maison un coffre caché c'est tout le reste je m'en fous je crois que je peux même pas rentrer dedans en fait parce que des fois ce genre de maison c'est le genre de maison où il y a des coffres à l'intérieur mais là je peux pas rentrer dedans ok c'est bon laisse tomber les meumus allez on va essayer de s'occuper de ces campements on verra ce qu'on peut en faire alors les campements il y a aussi plusieurs il y a plusieurs moyens de les faire on peut empoisonner le campement ou ah mais il s'est déplacé encore mais il me saoule il se déplace tout le temps en fait il faut qu'il arrête de bouger lui aussi je me disais c'est bizarre plus j'avance plus il s'éloigne est-ce que ça serait pas lui qui crapahute ah c'est lui c'est lui en train de crapahuter dans les hautes herbes comme un crapaud bon Roby je viens de la part du capitaine Bernard il affirme que vous avez des maraudeurs couments par ici ah c'est donc de toi que Bernard me parlait et bien les couments sont en maraude c'est sûr le seigneur Divich a promis une belle récompense pour éliminer ces fumiers mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de l'offrir parce que les villageois sont trop apeurés non ils sont disposés à fournir leur contribution seulement ils ne reviennent jamais mais ne te démoralise pas nous connaissons l'emplacement de l'un des campements il se situe sur la route de Neuioff je te verserai une prime si tu m'apportes la preuve que tu as tué le chef du campement il est facile à reconnaître c'est celui qui porte un casque peu ordinaire avec une sorte de masque entendu je m'en occupe ouais qu'est-ce qu'il a lui entraînement déjà euh scrim je sais pas si je peux j'aimerais de bon je vais ça non défense est-ce que je peux bien sûr j'aimerais comment bon c'est bon le reste de maschue j'utilise pas de maschue donc ça marchera pas euh c'est au point D un herboriste trouver un prêtre ok c'est dans cette zone alors maintenant Thérèse elle nous offre pas mal de cadeaux donc c'est toujours quand je vais l'avoir là récemment elle m'a offert 3 schnapps donc on a on a quelques schnapps en réserve du coup c'est plutôt sympa on va pouvoir sauvegarder juste avant de s'occuper de tenter le camp en général c'est ce que je fais maintenant je sauvegarde juste avant histoire de pas me retaper tout tout le trajet et tout parce que sinon c'est un petit peu long donc là le campement il est là on voit la fumée normalement celle là sur la carte vous me laissez tranquille s'il vous plaît faut pas m'intercepter l'escarmouche t'es gentil mais on va voir ailleurs si j'y suis alors mon cheval il est là bon c'est dans cette zone là donc c'est là où il y a le c'est là où il y a le feu du coup encore une fois j'achèterai pas de cheval forcément vu tout l'argent que je dois dépenser pour le village le cheval ce sera pas maintenant si on arrive à récupérer des sous ce qui logiquement devrait être le cas parce que bon quand tu crées tout l'argent que je dépense logiquement j'ai un retour sur investissement qui devrait arriver à un moment donné quand je sais pas mais ça devrait arriver je vais peut-être laisser le cheval et on va vérifier combien on a de schnapps parce que ça c'est important c'est dans nourriture j'ai plein de potions j'ai ça on en a 9 j'ai plein de potions je sais pas ce que c'est on remède pour mes royades ah j'ai un remède pour mes royades ok c'est d'accord très bien il faut augmenter les gens à 50% pendant 10 minutes ok potions de l'engoulement les substances germane non ajoute 100 pv édiscipler les effets d'aricule de bois ok mal parle mal j'ai jamais utilisé de potions en fait dans ce jeu je suis en train de me rendre compte bon on va tenter de se faire ce campement je suis encore un petit peu loin pour sauvegarder l'objectif c'est de les voir avant d'être vu on va sauvegarder ici ah oui ils sont là ils sont là ah là bas vite 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 voilà ça c'est pas mal je récupère ce qui peut rapporter de l'argent en fait je pourrais tout récupérer mais je prends tout ok alors attends du coup on va mettre un peu sur le cheval après j'irai tout vendre c'est des coupments et les coupments c'est des animaux c'est des animaux et au combat ils sont pas ils sont pas faciles pas faciles au combat ces animaux là ils doivent être nombreux là dedans ils doivent être nombreux dans ce camp par contre il me repère beaucoup moins là il m'a vu j'étais accroupi j'allais pas forcément doucement mais il m'a pas il m'a pas suivi il a refait sa vie il a continué sa petite life tranquille je peux pas passer là ah si ils sont où ? allez c'est parti pour la bagarre ce qui est dur c'est que ils arrivent tout le temps à esquiver tu vois en fait ils font la contre-attaque à chaque fois qu'ils t'esquivent mon chien est mort et j'aurais dû prendre une potion avant que ce soit l'endurance ou autre mon chien est plus là j'ai plus le chien c'est dur les combats c'est très dur les combats surtout quand t'es à un contre plusieurs surtout quand t'es à un contre plusieurs c'est une galère j'ai pas qu'il y a un archer qui me tire dessus depuis tout à l'heure il y a un archer qui me tire dessus depuis tout à l'heure je sais qu'il y a des combos qu'il faut faire et tout mais j'arrive pas à les sortir des combos ils s'enfuient l'enfoiré mais pourquoi je peux pas l'attraper lui vas-t'il se barre en courant c'est quoi ces lâches là tu t'es pas contre eux ils se barrent en courant du coup je dois faire quoi moi je peux pas récupérer leur casque c'est tout il se barre en courant ces imbéciles aïe 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 je sais même pas où j'ai tué les mecs vas-y vas-y vas les retrouver les corps ah là heureusement que lui il est à côté oh attends comment je vais aller pour apporter tout ça le campement il était où ? sur ma droite apparemment il était par là-bas ah il est là le campement est là le combat c'est un peu difficile quand tu te fais attaquer par plusieurs mecs c'est toujours compliqué les combats parce que c'est rarement du un contre un et c'est rarement un autre avantage comment ça c'est trop difficile ah mais sérieux d'habitude je l'ai fait les difficiles c'est quoi cette histoire là mais non mais je l'ai fait les difficiles pourquoi il veut pas le faire là ah non là je suis pas d'accord il est fait les difficiles mais il est fait d'habitude non mais non pourquoi il veut pas oh mais sérieusement au niveau 10 oh mais sérieux je pensais que c'était bon d'habitude il est fait ah aïe 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 bon je vais mettre un marqueur par contre il faut pas que je mette d'autres marqueurs sinon je vais perdre celui là il faudra que je me rappelle de revenir ici ennemi c'est pas l'ennemi voilà et tu meurs bien sûr ah c'est le comment qui s'est enfui c'est le comment qui s'est enfui c'est le comment qui s'est enfui ouais c'est des lâches quand tu les frappes ils s'enfuient comment tu veux avancer avec des gens pareil au pied cabot il est revenu ah parfait mon cabot est de retour mon cabot est revenu ça va il n'est pas parti longtemps j'ai failli m'inquiéter cabot tu le sais alors c'est le point A c'est ici annoncer à l'essai qu'on va apporter le casque du chef ok Roby 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 t'es où je pense qu'il est en train de dormir il n'est pas là donc maintenant ils ont même des chiens avec eux il est en train de dormir forcément je suis heureux de vous voir je me suis occupé tu rapporte une la voici ma foi c'est une bonne nouvelle on vient de me signaler que des gens se sont fait prendre en obuscade au niveau du ruisseau de Thalmberg sur la route d'Uzis je comprends j'ai quelques truyons ça il y en a un paquet que Dieu vous accompagne mais tu me donnes un 105 ouais allez je prends mais c'est bien parce que c'est toi c'est vous que je peux dormir et sauvegarder s'il vous plaît dites moi que j'ai un lit quand même ici ce serait pas mal ah là oh le lit en plus on va dormir et sauvegarder après j'essaie de crocheter les coffres ici ah je suis dégoûté il me manque encore un niveau il manque encore un niveau de crochetage c'est un truc de fou pourtant j'en ai fait des très difficiles mais celui-là il voulait pas et donc il n'y a aucun comment qui avait la clé sur lui parce que je les ai tous tués non ? sauf si c'est le dernier que j'ai tué qui avait la clé mais bon la logique ça serait que le chef ait la clé le chef elle veut pas de clé bon je sais pas on verra après on va retourner à Ratet pour tout vendre on va essayer de faire de l'argent c'est comme ça que je fais de l'argent j'ai passé là aujourd'hui il est 11h j'ai commencé ce matin j'ai joué 3h à peu près j'ai passé 3h à faire des quêtes comme ça à essayer de très difficile il veut pas il veut plus il veut plus je sais pas pourquoi il me semble qu'il le faisait à un moment donné mais là il veut plus ouais bah écoute tant pis pierre de Thalberg et oui et alors provision pierre de Thalberg ah ah de la pierre ah oui du caillou ok de la pierre je croyais que c'était un mec qui s'appelait pierre attends 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 tu serais pas en train de te voler par hasard toi ah vous êtes deux en plus ah d'accord ok d'accord bon je vais pas chercher à comprendre ils sont en train de voler tranquille ils font leur vie ok ah là c'est tout wow tout ce qu'il y a à faire c'est incroyable niveau des provisions bon attends il y a beaucoup il y a beaucoup 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 de choses à récupérer là ah merde celle là ah non non faut pas que j'enlève faut pas que j'enlève faut pas que j'enlève faut surtout pas que j'enlève mais je suis où là oh là là je suis allé où là je suis à Thalberg mais c'est pas là que je veux aller allez tu m'étonnes que le jeu il faille 50 heures pour le finir la fin 50 et 50 je suis gentil c'est plus 100 que 50 il en faut des heures pour finir ce jeu là c'est abusé tellement de choses à faire si tu veux le faire à 100% mais t'en as pour un moment vraiment pour un moment à jouer hop 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 je suis mort accident de cheval c'est déjà ce qui arrive c'est une chose qui arrive au moyen âge c'était des accidents de cheval le cheval c'est génial sauf quand il se plante allez on y retourne on a dit c'est le point A attends je passe par où là ah là c'est bon c'est la bonne route oh le seau il a fait un sacré saut le croquignon le point A il veut quoi ? il veut de la bouffe ouais mais la bouffe cousin il va falloir que j'achète je pense et j'ai pas de sous je te dis direct moi mes sous l'argent c'est précieux maintenant c'est fini le temps comment il a dit l'autre fou le temps de l'opulence est révolu je sais pas quoi nous qu'on prend les cailloux ici sœur rupert oh mais franchement cette bande de feignasses oh cette bande de feignasses sérieux laissez-moi dormir en plus je dois aller vendre tout ce que j'ai j'ai énormément de stuff à vendre ça me fera des sous après il faudra que je me mette dans le coffre je garde plus d'argent tout l'argent va dans le village je prends mon rôle de bailly très à cœur je vais être le bailly number one je vais être le bailly il me dit pas qu'il est allé à un autre oh putain c'est insupportable comment il se déplace tout le temps tu vas à un point A puis d'un coup il est au point B puis d'un coup il est au point C tu sais pas ce qu'il se passe alors moi il a la carrière bon ça va c'est logique c'est logique rupert j'ai besoin de cailloux j'ai besoin de caillasse je suis ici au nom du seigneur oui c'est moi le seigneur divich a entrepris de rebâtir prébis la vie plus belle la vie et m'a confié le soin de rebâtir ainsi qu'à son attributeur c'est donc vous j'avais entendu parler des projets du seigneur divich il faut des cailloux mon pote qu'est-ce qu'il vous faut nous avons commencé la reconstruction mais le bois seul ne suffira pas il vous faut de la pierre pour rebâtir tout à fait et pour réparer l'église on dirait que vous ne faites pas les choses à moitié le problème c'est qu'on travaille déjà à pleine capacité pour les travaux du monastère de Sassau je ne peux pas renier sur leur livraison ça ne plairait pas au seigneur divich mais il me faut de la pierre et bien je pourrais embaucher quelques carriers en plus pour augmenter la production mais on n'assure pas les transports même Sassau envoie son propre chariot vous avez quelqu'un pour transporter la pierre ? j'ai mon propre marchand ces hommes et lui vont s'en occuper parfait dans ce cas parlons du tarif allez encore un tarif vas-y c'est de la pierre pour le seigneur divich pas de tarif mon pote c'est pour un village qu'il veut rebâtir au plus vite je doute qu'il soit ravi de voir le contre-maître de sa propre carrière le surfacturer certes vous marquez un point je vais prendre ça en compte non 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 il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix c'est encore trop je ne peux pas vendre ma pierre moins chère je ne pourrai plus payer mes hommes c'est à prendre ou à laisser à vous de voir combien ? c'est quoi le prix en fait ? 3 000 mais bon mais sérieusement c'est la ruine cette quête c'est la quête de la ruine bon on va essayer de vendre ce qu'on a récupéré sur les coupments je ne pense pas que je récupère 3 000 que tout est possible dans ce jeu mais je ne sais pas on verra oh là là tout l'argent qu'il faut c'est abusé et ce coffre là très difficile ça me je suis dégoûté normalement il faut que je le prenne ce coffre ça moi c'est mon coffre bon on va voir comment ça va nous rapporter ce qu'on va vendre et puis après on verra après on verra ce qu'on a et on avisera comme d'habitude soit essayer de gratter dessus ou ailleurs continuer de nettoyer des campements et tout ça le problème c'est que les bandits ils s'enfuient tels des lâches c'est quoi ces bandits en mousse ils se font taper ils partent en courant c'est des coupments en plus ça fait l'effort quand ils sont 3 000 quand ils sont 4 ça pleure eh ouais mon pote on va quand moi je ne suis pas bien attends mon cheval il a plein de choses plein de stuff sur lui alors il a quoi il a quasiment que du vêtement ouais en fait il a que du vêtement ok le reste c'est pas important on va essayer de vendre ça récupérer 3 casques et je dois en faire quoi de ces casques c'est quoi le but pourquoi il m'a parlé de 4 récupérer 3 casques et tout parce que moi je vais les vendre je ne vais pas les garder oh ça c'est à lui je croyais que j'allais le vendre j'étais content mais en fait pas du tout je vais être obligé de tout négocier non j'ai zéro charisme il fallait que je me lave avant pourquoi ça m'a mis à jour l'objectif des casques je ne sais pas quoi c'est pour qui cet objectif il y a vraiment il y a des fois je ne comprends pas tout casque de capitaine comment c'est quoi l'objectif je ne comprends pas les gars je ne comprends pas c'est quel c'est lequel ah c'est ici je dois en faire quoi en fait de ça trouver 3 déguisements de couments ah d'accord j'ai compris le truc des couments ah ok ok attends du coup les déguisements de couments il ne faut pas que je les garde sur moi je ne peux pas les vendre en fait ah ouais mais ça ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas du tout même ces conneries là attends ça ne m'arrange pas ça allez bon on change de plan du coup forcément on va voir ce qu'ils veulent ces deux ouaves j'avais carrément oublié leur quête oh j'avais oublié leur quête t'as ces imbéciles aïe 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 mais du coup j'ai eu les déguisements couments sans passer par les camps qui m'ont demandé c'est pas très grave ça l'important c'est de les avoir je vais leur donner comme ça je ne fais pas d'erreur je ne les vends pas parce que là franchement j'ai pas j'ai carrément zappé leur planche je ne sais même pas ce qu'ils veulent faire pourquoi trois déguisements ils veulent qu'on se déguise en couments je ne sais pas trop pourquoi il y a un homme juste à côté j'aurais pu m'arrêter lui il y a des points partout sur le radar en haut c'est une cata vieille catin au secours non non pas vieille catin non attend je récupère tout ce qu'il y a parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent je récupère tout ils sont où les zigotos Mathieu seigneur d'après André je dois trouver un déguisement des quoi c'est du suicide tu as sans doute raison plus j'y pense bon je vais voir si je peux essayer de me procurer tout ça et toi trouve-nous des armes d'accord mais sois prudent ah c'est André qui veut les trucs furtivité bien sûr j'aimerais d'accord ce n'est pas c'est bien un tout petit peu parfait bon j'ai pris l'entraînement c'est André qui voulait le déguisement mes hommages j'ai réussi à récupérer trois tenues complètes hein les trois fermiers tout ce qu'il nous fallait allez faites voir de quoi vous avez l'air d'après portez-vous bien ah on se lance dans une autre quête ok oh et c'est tout c'est un peu ordinaire vous êtes sérieux on a volé ces tenues aux couments ouais c'est pas tellement effrayant non j'ai aussi peur qu'en regardant la poule tacheter de ma tente vous n'avez pas du tout l'air d'un coument est-ce que l'un de vous a déjà vu un coument d'aussi près tu veux dire arrête de faire l'idiot mais Milomir les a décrits à plusieurs reprises tout le monde sait que les couments sont des barbares des païens tandis que toi tu as l'air d'un petit garçon qui joue aux soldats et d'ailleurs qui est ce Milomir un des habitués de la taverne il escorte les caravanes qui passent dans la région et il connaît son métier il s'est retrouvé nez à nez avec un coument il saura de quoi il parle vous pouvez aller lui demander qu'est-ce qu'ils en savent hé Henri enlevez cet accoutrement avant que quelqu'un ne vous voit et donc l'histoire là c'est quoi on va essayer d'un prix de Milomir pour avoir un vrai coument c'est sérieux là c'est qui Mimir là c'est qui Mimir là oh Mimir t'es où vas-y dégage je cherche Mimir oh Mimir c'est toi Mimir Mimir voilà Mimir j'espère pouvoir vous aider on dit que vous avez vu des couments de vos yeux et que vous en reconnaîtriez ma main dans le noir et comment offrez-moi à boire et je vous raconterai des histoires à vous donner la chair de poule voilà pour vous merci quel est votre nom au juste Michel Henri bref il n'y a pas si longtemps j'escortais une caravane marchande depuis Vienne quand tout à coup un terrible orage s'est abattu sur nous de la grêle des éclairs de la neige la totale de la neige en plein été ne m'interrompez pas où en étais-je ah oui la tempête on s'est éloigné du chemin on ne voyait même pas le sol sous nos pieds et tout à coup on a entendu des chants il y avait un bûcher dans une clairière avec autour des créatures malveillantes qui entonnaient des chansons démoniaques la pratique des jeunes et ces créatures n'étaient pas dérangées par la neige peut-être aurait-elle préféré chanter à un endroit plus chaud silence je disais donc comme pris dans une trance nous avancions vers le feu et c'est là qu'on les a vues vous vous demandez si c'était des créatures hideuses des monstres ou des démons non c'était des coumans et puis des nourrissons aussi en pleurs frissonnant il y avait donc quelqu'un qui ressentait le froid moi aussi j'aurais frissonné la neige ne me fait pas de bien surtout en été et ces créatures démoniaques buvaient le sang des bébés et forniquaient avec des diables nous sommes restés là paralysés de peur jusqu'à ce que je réussisse à briser le sort je peux vous garantir que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie je suis le seul à en avoir échappé puis ce temps là je reste ici incapable de travailler je parie que je suis encore sous l'influence d'un sort je n'en doute pas un instant probablement un sort de paresse ce n'est qu'un tissu de fadaise Milomir du début à la fin et qu'est-ce qui vous le fait si bien dire Pécor je viens de Scalice je les ai vus de mes propres yeux massacrer mes amis et mes parents ah vous auriez dû me le dire avant je préfère garder mon récit pour quelqu'un qui saura l'apprécier à sa juste valeur dites-moi où avez-vous entendu parler de cette histoire à dormir debout qui raconte dans toute la région à quel point les couments ont l'air terrifiants oh pas mal de gens du coin Brian le charbonnier en particulier il vit dans les bois à deux pas d'ici ensuite il y a Oléna la femme des pêcheurs de Thalberg et le jeune Vachek l'un des pâlefreniers du Haraduzis lui aussi les a vus adieu ouais c'est ce que je me disais aussi nous on les a vus les couments on les a vus nous les couments on a pas besoin de ces histoires à dormir dans un HLM Oléna c'est toi que je dois parler je sais même pas vous êtes bien informé sur les couments dit-on des crocs ils portent des crocs de loups pour se confondre dans la pénombre ils se déplacent comme des prédateurs aussi sournoisement que la mort c'est très rapide des crocs des crocs comment ça se passe pour vous qu'est-ce que je pourrais vous dire j'ai connu mieux et je prie Dieu pour que la situation redevienne comme avant obtenir des crocs d'un loup non mais c'est quoi cette quête qu'est-ce que c'est c'est quoi ces conneries obtenir des crocs d'un loup le jeu il est en train de craquer non c'est quoi cette quête moisi obtenir des crocs d'un animal waouh le jeu il est en train de vriller là ah moi je te le dis le jeu il est complètement en train de vriller qu'est-ce que c'est que cette quête parce que moi c'est quoi un comment j'ai pas besoin des crocs je sais pas je sais pas je sais pas obtenir des crocs et ben écoute si ça te fait plaisir le jeu je vais essayer de trouver ça mais j'ai pas le temps pour me battre j'ai pas de place en fait j'ai plus de place il y a des mecs là qui veulent se filer derrière mais j'ai pas de place j'ai plus d'espace de stockage je peux pas me filer sinon il faut ah oui je suis surchargé c'est vrai du coup est-ce que je peux vendre tout ce que j'ai là ça m'arrangerait un peu Brian alors qu'est-ce qu'il va inventer qui est-ce qu'il me raconte bien sûr je dois trouver une plume noire c'est ça trouver des plumes noires obtenir des plumes de corbeau ah ouais mais là ça va être compliqué les gars ça va être compliqué là de prendre ce jeu au sérieux là ça va être compliqué c'est quoi ça tu es le chef du campement bon mais tu sais quoi tu sais ce qu'on va faire là qu'on est un peu proche on va descendre on va vendre ce qu'on a parce que c'est bon leur histoire là ça va ah il va faire nuit il va faire nuit bon c'est pas grave on ira dormir au moins on sauvegardera notre progression s'il fait nuit on ira là ils vont fermer non mais non mais c'est sérieux là les quêtes ramasser des plumes des crocs de loups d'accord si tu veux si vous voulez aïe 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 on était parti sur le bailly mais ça coûte tellement cher que je suis obligé de faire ces quêtes bidons là j'ai pas le choix j'ai pas d'argent on a pas de sous en fait pour faire la quête du bailly il faut 40 000 c'est ça à peu près je pense 40 000 t'es peut-être un peu large mais au moins t'es tranquille vu ce que ça coûte c'est abusé ils ont déconné bon en même temps c'est censé être un DLC c'est un DLC qui est sorti donc une fois que je pense que la plupart déjà intéressés ont terminé le jeu donc t'es censé avoir un peu d'argent de côté mais là il y a beaucoup là il faut beaucoup une bonne sieste jusqu'à jusqu'à là 12h on va laisser le temps au marchand d'arriver de se réveiller d'ouvrir leurs échoppes nourrir leur boutique et comme ça nous on va aller vendre ouf c'est tellement compliqué après il faut que j'aille devant la porte du marchand je vide mon cheval et je vends tout ce que j'ai tout ce que j'ai avant je le vends et puis on passe à autre chose avant de vendre on va vérifier quand même qu'on sait jamais si ils ont pas un équipement un peu mieux que ce que j'ai on veut que c'est censé être des loups avec des plumes de corbeau dans le dos tu vois c'est un peu des animaux c'est coumant le cabou il a dormé avec moi attends je vais je vais faire ça pour je commence à avoir fait je vais aller dans la marmite ici hop ça c'est fait il m'en faudrait une deuxième pour être plein il m'en faut une deuxième on va commencer par monsieur tenu non c'est fermé ah c'est fermé j'ai la clé qu'est ce que je fais avec la clé de ce truc là toi t'es ouvert ah toi t'es ouvert bon ben écoute que je peux te vendre des choses à toi ah j'ai rien pour lui j'ai pas d'armes et j'ai pas pris leurs armes ah et j'ai pas pu prendre leurs armes j'ai pris juste leurs tenues ah bah c'est ouvert là c'est bon ah il est là son stage ouvrir alors mon pote j'ai plein de choses à te vendre est-ce que t'as des sous sur toi 7000 bon c'est bon t'as assez de quoi m'acheter tout ce que j'ai de vendre je vends tout on s'en fout au pire on ira les rechercher c'est pas grave j'ai pas vérifié si c'était mieux que ce que j'ai tant pis j'ai pas pensé 1 300 dans la poche ça ça fait plaisir et 1 300 mais c'est 1 300 c'est pas assez c'est toujours pas assez bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais continuer de farmer un peu l'argent et puis on se retrouve pour la suite on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter